Hey ! Bonjour tout le monde ! Ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Crystal ! Dans le présent épisode, nous avons entamé la Ligue Pokémon et avons vaincu Clément et Koga de manière assez simple. Bon, pour Koga, j'ai eu du bol, Harbol l'a juste démonté parce que, apparemment, c'est un vrai sniper. Mais, hum, bon, Clément était relativement facile même s'il n'y avait que deux pokés vraiment adaptés contre lui, les deux furent un peu moins suffisants. Cependant, les choses ont commencé à changer potentiellement un petit peu légèrement avec la suite, car désormais, nous sommes à nouveau dans la salle pleine de lave ou plus probablement juste de l'eau bouillante. Rouge. À nouveau, si c'était de la lave, on serait mort parce que la lave, c'est méga chaud et simplement être à côté, ça vous brûle. Les pringues prennent feu, votre peau crame et de manière générale, vous avez la gorge, les yeux qui s'assèchent pour moi, les cheveux aussi qui brûlent, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été à côté d'un volcan, mais ça a toujours été le concept. Vous êtes à côté de la lave, vous êtes dans la mouise, mais bon. Bref, pour Aldo, j'ai décidé de commencer avec Orpin en premier parce que c'est mon plus adapté. Je n'ai personne, en vérité, très adapté contre lui. J'ai deux qui sont faibles et Raju n'est pas nécessairement beaucoup mieux. J'en ai un qui résiste, mais pas avec les meilleures défenses du monde. Donc, ça devrait être un combat un petit peu plus intéressant que les précédents. Mais je pense que ça devrait être relativement tranquille. J'espère. Je suis Aldo du Conseil des Quatre. Mon truc à moi, c'est de m'entraîner comme un méga dingue. Et c'est comme ça que je suis devenu si fort et si beau. Oh, je ne me souvenais pas qu'il parlait de sa beauté, mais bon. Oh, tu m'écoutes ? T'as pas peur ou quoi ? Très bien. Comme on ne peut pas discuter, on va se battre. Ok, Gold, tu vas. Quoi ? Tu veux que j'arrête de parler ? Qu'on va ! Ok. Je ne me souvenais pas qu'il était entre-une-mets aussi drôle. Aldo a toujours été du genre un peu générique. Type qui s'entraîne beaucoup et c'est tout. Mais... Après, d'ailleurs, je ne dis pas qu'il est moche. C'est juste que... Enfin, j'imagine que oui, si, si vous vous entraînez, c'est pour avoir un corps vachement musclé, ce qui peut correspondre à de la beauté, mais bon. Bref. Aldo ! Il commence avec Capoeira à type combat niveau 42 avec vive attaque, tunnel, détection et poursuite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé Orpin, parce que, ben... Il ne peut pas me faire grand-chose. Et comme il a détection, je peux m'amuser à lui balancer de la poudre toxique. Ça signifie aussi que je peux m'amuser à caser protection, mais je ne vais pas le faire maintenant, bien entendu. Donc, ouais. Capoeira possède une layer défense spéciale que physique, même si ce n'est pas de beaucoup, beaucoup. Donc, plaquage devrait lui faire des dégâts décemment plus élevés, puisque, en plus, plaquage est plus puissant que Franche Herbe. Mais avec le stave. Enfin, pas nécessairement, même avec le stave, je veux dire, ça se voit à peu près, mais... Combien va se faire plaquage ? Je ne sais pas si le poison va l'achever. Vous savez quoi ? On va caser protection, quand même. Ça l'achève. Est-ce que j'ai droit à mon tour ? Non, je n'ai pas droit à mon tour. Tant pis. Tant pis, c'est la vie. Son suivant, cependant, est Tainion. Je pense que vous pouvez déjà deviner de quoi se compose en majorité son équipe. Niveau 42, type combat, avec point glace, point de feu, point éclair et mag punch. Ceux-ci seraient décemment désagréables à affronter dans les remakes. Mais dans celui-ci, la seule chose que je crains, c'est mag punch parce que ça fait des dégâts plutôt décents et les points élémentaires qui peuvent potentiellement m'infliger des altérations d'état. Et ça s'arrête là. Donc, on va lui rebalancer une poudre dans la tête parce que c'est cool. Apparemment, je suis plus rapide que lui. Et... Ouais. Je veux dire, ça semblait être du dégât décent, mais souvenez-vous que point de feu a quand même 75 de puissance et super efficace. Normalement, ça devrait faire beaucoup plus que ça, mais c'est tendu, il n'y a juste rien. Donc, son attaque spéciale étant pourrie, voilà. Le véhicule utilise point de feu ne me dérange pas en plus. Euh... Parce que bon, même si j'admets que la brûlure ne m'amuserait pas beaucoup. Oh, voilà quoi. Euh... On va balancer protection. Orpain ne va pas pouvoir faire beaucoup plus que ça, malheureusement, mais étant donné qu'il ne résistait pas à grand-chose, il a quand même fait du bon taf. Et... Un... Brûlure ? Non, waouh. Je m'attendais à de la brûlure juste pour me casser les pieds. Mais là, il va me magpuncher à la phase, donc... Le fait qu'il y ait survécu à un PV n'a aucune importance. Mais j'ai pu caser... Mon... Euh... Je suis désolé, t'as une bonne défense spéciale, mais faut pas rigoler. Ah, ainsi tombe. T'as ignoré. Le suivant, cependant, est Kikli, le meilleur des trois, selon moi. Type combat, niveau 42, double pied, clairvoyance, pieds voltiges et ventardise. Clairvoyance peut s'envoler bizarre, mais comme ce pauvre Kikli n'a que du combat, ça lui permettrait de toucher les types. Respect. Euh... On va te balancer. Parfait, utilise double pied. J'ai pas envie de me prendre ventardise. Euh... L'Yuwei est plutôt solide. Mais, euh... Même si avoir un gros bonus d'attaque physique peut lui faire du bien, je... Oh là 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 là. Alors ça, c'est un gros coup de bol, mais c'est aussi la raison pour laquelle je voulais plaquage. Euh... Parce que ça me permet d'achever Kikli sans prendre de dégâts complémentaires ou risquer de me faire ventardiser la tronche. Hein, 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 hein. Eh ben, écoutez, ça se passe très très bien, car... Oh, wow. Il nous envoie désormais son plus puissant directement. Son dernier vaut que Kikli, en fait, c'est... Enfin, c'est normal que l'on voit pas contre lui, mais bon. Et malheureusement, protection se barre. Celui-ci est Macogneur, niveau 46. Type combat avec éboulement, clairvoyance, coup croix et corps perdu. Euh... C'est plutôt fort. C'est plutôt fort, et... On va essayer de... On va tester un petit peu. Je pense pas qu'il puisse me dégommer en un seul coup. Macogneur a une excellente... Eh. Attaque physique, mais... Je veux dire, l'Uwe a quand même des bonnes défenses, donc il faudra un coup critique, mais coup croix a un haut taux de coup critique, donc c'est... Ça va un peu ensemble. Euh... Ce qui m'inquiète, c'est qu'il doit avoir de la guérison et du soin. Macogneur est le vrai problème, le vrai truc qui m'inquiète, puisque j'ai rien qui puisse taper dans ses faiblesses, et par conséquent, c'est juste un gros machin décemment solide. Coup croix, cependant, on n'a pas beaucoup de pépés, euh... Donc, si je peux réussir à lui casser les pieds suffisamment, ça devrait être pas mal. Donc on va envoyer une Nagaina désormais, qui est... Qui résiste à ses attaques, etc. On va lui intimidation la face pour essayer de réduire un petit peu les chances qu'il puisse me toucher. Heureusement, c'est pas dans ces générations-là qu'il la cram, donc je prends pas beaucoup de risques. Et on va lui bomberk la face. Ça va pas être très très puissant, malheureusement, je pense que je vais... Ben, si je peux réussir à le dégommer en deux coups et à éviter la guérison, je prends... Non, c'est large. Cependant, ça doit être son quatrième coups-crois. Donc, désormais, il va devoir se baser... Oui, 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 potion max. Désormais, il va devoir... Bien, après le prochain, il va devoir se baser sur corps perdu. Corps perdu, touche à coup sûr, et... Mais le fait forcément agir en deuxième, ce qui n'est pas très très important pour lui, parce qu'il est mégalant et je l'ai paralysé en prime. Ou éboulement, qui n'est pas stable, et par conséquent, beaucoup moins de ça. Mais coups-crois est à genre 100 de puissance, là, ou corps perdu, on a quoi ? 80 peut-être ? Donc, je veux dire, je préfère encore me prendre ces machins-là. Ah, coups-critiques, il m'achève Nagana ? Non. Donc, ça signifie que potentiellement, Nagana le dégomme. Je ne pensais pas qu'il le trichotterait, c'est... c'est assez surprenant, vraiment. Mais je sous-estime trop Nagana. Et enfin, donc, son dernier et son plus pitoyable, et j'ai un peu perdu les deux qui peuvent lui rouler dessus avec aisance, même s'il me reste un troisième, techniquement, c'est Onix ! Je ne sais pas pourquoi il est un Onix. Beaucoup considèrent que Aldo était probablement supposé être le champion d'Argenta, puisque Pierre possède un caractère design qui est très similaire au sien, et justement, Aldo possède un Onix, mais... ce n'est pas très important, je suppose. Niveau 43, Roche-Sol, avec Éboulement, Tempêt de Sable, Séisme et Étreinte. Donc, malheureusement, Nagana va se faire dégommer instantanément, mais je ne peux pas vraiment envoyer Sol, enfin, je ne peux pas vraiment envoyer Arbol, ce qui va se faire dégommer aussi. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est Bomber. Si je fais Tunnel, il va me toucher avec Séisme et me faire double dégâts, ce qui ne changera rien de réel, mais... Je n'ai pas spécialement envie. J'aurais pu tenter Intimidation à la place, puisque Onix a une vitesse relativement descente. Mais... Bon. Le truc, c'est qu'Onix n'a pas non plus d'une très très bonne attaque, alors là, il ne faut pas grand-chose pour acheter ce Pauve Nagana, en plus, c'était un coup critique. Mais... Ouais... Et donc, on va envoyer Arbol. Aucune chance qu'Onix soit plus rapide, je veux dire, ce serait quand même vachement effrayant. Et... Point Glass devrait y faire d'énormes dégâts. Onix n'a pas une très très bonne défense spéciale, il n'a pas de très très bon PV. Donc... Ouais... Si j'avais encore eu l'U.A. Warpun, il se serait prêt un Tranchère ou un Surf, on en aurait pas entendu parler, mais bon. Moi, perdre, pourquoi ? Non ! J'ai perdu, alors je vais me taire. Euh... Va dans la prochaine salle. Hé, hé, hé. Euh... Bah en fait, c'est relativement plus cohérent que dans les remakes où il me semble qu'ils parlent beaucoup moins. Et... Ils vous disaient... Et à la fin, ils disaient quand même je n'ai plus le droit de parler. Ce qui semblait être un peu un mode fierté, j'ai perdu, donc je n'ai plus le droit à la parole. Mais en réalité, bah enfin, là c'est logique pour le concept. On lui disait « Tu parles trop, mec. Je suis là pour me battre. » Et lui, il nous disait « Non mais je te crainte. » Et puis à la fin, comme on gagne, il se dit « Ok, d'accord. J'ai compris. Je la ferme. » Mais de toute façon, ce fut cependant relativement tranquille, même si comme vous avez pu le constater, j'ai quand même perdu 3 pokés sur lui, donc... Ouais. Ce n'était pas le pire de mes match-ups, mais ce n'était pas non plus un très très bon. Donc, hum... Je ne vais pas m'en plaindre. Le prochain devrait être relativement tranquille. Entre guillemets, je... essentiellement parce que c'est beaucoup plus compliqué dans les Rémaïs et par contre, j'ai plus de souvenirs de ça, mais bon. Allez, en avant. Je vais continuer avec Orpan en premier. Je suis Marion, du Conseil des Quatre. C'est toi, Gold. C'est marrant. Mais moi, j'aime les Pokémon de ténèbres. Leur look, noir et méchant et trop cool. Et ils sont forts aussi. Tu crois pouvoir les battre. Allez, et c'est pour voir. C'est parti. Ah Marion, avec ton... ton équipe des ténèbres. Marion va entamer immédiatement les hostilités avec Noctali, niveau 42, ténèbres, enfin, type ténèbre, avec Feinte, Honte Folie, Regarde Noir et Jet de Sable. Il est décemment fameux pour son jet de sable, justement, mais pas pour les bonnes raisons. C'est surtout à cause de sa posture et de l'animation de jet de sable qui vous donne l'impression que, ouais, no comment. Noctali est plutôt désagréable à gérer parce qu'il a de très très bonnes défenses et il n'est pas certain que vous ayez de quoi lui casser les pieds efficacement. C'est pour ça que j'ai envoyé leur pain pour lui balancer du poison dans la tête immédiatement. Étant donné qu'il a juste Feinte en offensif, ça signifie que je peux balancer à peu près n'importe qui sur lui et rigoler très fort. Mais, ouais. Hum... Bon, Orbol ne va pas être le plus adapté cependant. Peut-être Sol, ce n'est pas le plus mieux dans ce combat. Nagena, tellement, ce n'est pas beaucoup mieux. Et on va envoyer Nagena, ça va nous amuser un petit peu. Voilà. Tom. Ouais, bah, Noctaline n'est pas un très très bon poké d'un point de vue offensif. Donc, s'il a du poison du genre toxique en fait, vous pouvez vraiment, enfin, il peut vraiment entiquiner l'adversaire. Il peut aussi faire un bon ennuyeur, etc. Et c'est justement ce que visait l'intelligence artificielle. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas vraiment marché parce que un ennuyeur, ce n'est pas juste je baisse la précision, je mets de la honte folie, etc. Déjà, il aurait dû commencer par regard noir. Mais bon. Il aurait dû faire regard noir, honte folie, j'ai de sable. Mais pas ça. Son suivant, cependant, est Raphrazian. Ce n'est pas plus mal que tu l'envoies sur lui parce que je n'ai pas grand-chose dans la mort escasse contre toi. Niveau 42, plante poison avec parasport, acide, dansefleur et rayon lune. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a un Raphrazia mais bon. Tu vas me paralyser donc je vais te paralyser. Ça me paraît honnête. C'est ce qu'on appelle l'échange équivalent. Cependant, je pourrais utiliser Bomberg mais ça ne va pas faire grand-chose de réel en termes de différence. Donc, on va essayer d'y aller au axe max. À savoir, il a la paralysie et la frayeur à gérer. Celui-ci va donc utiliser Dansefleur. J'ai cité ses attaques, n'est-ce pas ? Oui, j'ai cité. Danseleur est une des meilleures attaques plan du jeu ce qui est malheureusement un peu triste. Il va devoir utiliser la même attaque en boucle pendant plusieurs tours même si bon là, je viens de l'interrompre. Ce n'est pas comme Roulade cependant. C'est plus le mode. C'est puissant mais ça vous force à utiliser toujours la même attaque en boucle. C'est comme Mania en fait. C'est Mania. C'est littéralement Mania. De sorte que il en devient très visible et tout ça. Oh wow, ça t'a rendu que dalle. Pourquoi ça t'a rendu aussi peu ? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un building ou un truc comme ça ? Parce que c'est normalement rayon lune régénère de 50% il me semblait des points de vie max. et c'est beaucoup plus si jamais il y a zénith en cours. Et pour ceux qui se disent mais la lune et zénith ça n'a aucun rapport. Non oui, c'est parce que normalement zénith signifie ciel dégagé en japonais mais ils avaient apparemment pas de traduction adaptée donc ils auraient plus à zénith. Mais voilà, bref. Il aurait pu être casse-pied mais il ne l'a pas été. Du moins pas trop. Son suivant ce vendant est Ectoplasma. Niveau 45 type spectre poison avec l'échouille dépit malédiction et prélèvement destin. Je dois admettre que celui-ci est un peu gênant parce que je n'ai rien de spécial contre lui avec Nagena j'entends. Je m'attendais à ce qu'il fasse ça. J'ai lancé tunnel quand même parce que la paralysie peut m'en empêcher et tout ça et Nagena va tomber KO au prochain tour mais s'il peut il va lui faire du très bon dégât avant même l'acheter. Son Ectoplasma n'est pas dangereux dans les remakes il est bien entendu 15 miens à la fois plus difficile puisqu'il a des vraies attaques et il peut utiliser son attaque spé et pas son attaque physique mais dans celui-ci c'est juste une bague. Et par conséquent Nagena n'a pas été touché par quoi que ce soit donc c'est cool. Son suivant est encore une relative plaisanterie c'est Cornèbre niveau 44 Ténèbre vol avec Feint Cyclone Poursuite et une attaque j'ai pas envie d'être trop méchant avec Cornèbre je veux dire j'estime je sais pas le pire des pokés qui est jamais existé et il a des statistiques utilisables puisqu'il a une bonne vitesse et une bonne attaque et attaque spéciale mais le problème c'est qu'il a accès à très peu de bonnes attaques donc ça réduit quelque peu son intérêt général en plus je dirais la fin et poursuite qui c'est nul je pense que j'ai juste envoyé lui de toute façon j'ai ce combat dans le sac pourrait-on dire on va lancer point glace je suis pas sûr que ça one shot mais bon Feint c'est c'est original je pense pas que ça va être dégommé en un seul coup quand même on a des mauvaises défenses mais elles sont pas à ce point mauvaises et le truc c'est que Yui n'a pas la meilleure attaque spéciale du jeu il est plus physique ce qui n'est pas le mieux et enfin son dernier est Demoloss celui-ci dans le remake est particulièrement dangereux parce qu'ils lui ont donné machination machination va augmenter de deux crans votre attaque spéciale et il a plus ou moins que du spécial donc une machination ou deux et comme c'est un poké qui est très rapide il peut potentiellement dépasser en vitesse et tuer en un seul coup tous les membres de votre équipe et voilà guérison tout ça niveau 47 ténèbres feu avec macho il lance flamme hurlement et poursuite celui-ci peut être décemment dangereux mais il est complètement bloqué par Yui Yui résiste à ses deux stabs et poursuite ah ah je peux pas brûlure s'il vous plaît merci lui faire d'immenses dégâts avec sacrifice sa défense physique est plutôt bof Yui est très orienté physique donc ouais je prends très cher en retour mais ce fut simple c'est bien Pokémon Pokémon puissant Pokémon faible cette version est faite pour les simples d'esprit les bons dresseurs gagnent avec leurs Pokémon favoris alors équipe de 6 Magica j'aime ton style tu as du talent allez va le maître t'attends ouais il attendra le prochain épisode hein monsieur hum cependant voilà donc Nagana on va faire du très très bon taf Harbol aussi Yui a plutôt bien fait son travail aussi Orphan c'est plutôt bien débrouillé également donc ils ont tous plus ou moins assez participé jusque là Solge n'a pas énormément agi puisque c'est c'est pas à ce point nécessaire mais elle a bien roulé sur Clément Harbol a été excellent sur Koga Raidjou a été le moins utile entre guillemets mais c'est en général parce que je pouvais le ramener contre presque n'importe qui est roulé dessus donc c'était simple hum il me reste quelques huiles enfin en fait j'ai des tonnes d'objets à la droite donc je vais regarder brillamment quelles sont les attaques qui pourraient mériter un petit peu de récupération donc plaquage je ne pense pas en utiliser 11 dans le prochain combat donc c'est pas un problème ça c'est bon toi je t'ai remis Bomber Comax par principe toi c'est bon il est à boire 13 sur 14 ça devrait être amplement suffisant toi je t'avais remis Boulement au maximum parce que je ne tenais pas à me faire avoir donc ouais bien entendu le premier va être Raidjou alors le champion je risque de refaire enfin je risque de prendre plusieurs tentatives parce que je n'ai aucune idée de comment il va réagir je ne sais pas à quel point Raidjou qui est un peu ma condition de victoire contre lui va tourner et c'est la raison pour laquelle j'ai des super bonbons pour que si jamais le maître niveau 43 par exemple est crucial pour que je puisse gagner je risque de le faire juste pour le principe de ne pas avoir à refaire la ligue Pokémon en boucle c'est pas dur je peux le faire et je pourrais facilement donner quelques niveaux un peu tout le monde dans l'histoire mais c'est pas intéressant pour moi et je veux dire c'est c'est voilà cependant je risque aussi de trafiquer un petit peu les objets genre je pense que Raidjou je lui donnerais plutôt une baie anti-paralysie ou peut-être le glace éternelle on sait tout ce qu'il y a au bout donc je vais pas non plus agir comme si c'était une révélation majeure et de toute façon je vous retrouverai dans le prochain épisode je pense que je vais lui donner une baie anti-paralysie parce que ça me paraît le plus cohérent mais c'est pas certain si mon adversaire décide de bourriner simplement au lieu d'essayer de me paralyser mais bon je vous retrouverai dans le prochain épisode pour que l'on puisse tenter le mael donc d'ici là ciao